Bonjour c'est Shadow Maintenant que vous êtes dans l'ambiance on va parler de chair de poule et pas de la série mais du film donc la série est magnifique et je vous la conseille si vous voulez un petit frisson tiré des livres du même nom écrit par le très célèbre R.S.Tagne et eu en tout 64 livres si vous voulez les lire faites vous plaisir en tout cas il faut savoir qu'il a écrit tout ça en 6 ans c'est énorme bon je vais faire un petit speech pour savoir ce que c'est que chair de poule alors dans chair de poule il faut savoir que chaque tome raconte une histoire horrifique avec un monstre ou un événement surnaturel alors pour rappel pour la série la série reste fidèle au livre elle raconte plus ou moins la même chose et en plus retranscrit bien l'univers sombre de la série ce qui donne un côté un petit peu horrifique dans cette vidéo on va plus s'intéresser au film qui à mon avis aurait du jamais sortir au cinéma ah oui si vous reconnaissez et Clay Jensen de la série Trades Ways and Rhy c'est normal c'est vraiment lui l'équipe commence par Zach qui vient d'emménager avec sa mère dans la petite ville de Madison dans le Dalamagne mais ce petit n'est pas très ravi je sais pas Guantanamo je vais rive à Détroit la Corée du Nord non ils m'ont pas rappelé Détroit D'accord D'accord Bizarre gamin il est vraiment mignon Dieu merci parce que bébé il était tellement laid il est superbe maintenant je veux dire après avoir été laid il est devenu beau il ne peut pas redevenir laid non on a plus rien à craindre maintenant carrément la tante le termine normal à cette limite là change de tante hein prends une tante qui échoua tu sais qu'au moins elle elle parle pas Lui le respect c'est comme avec la tante hein ils sont fourrés bien profondment en cul alors lui son prénom c'est Champion Zérovan alors elle c'est Anna c'est tout donc là il suit une fille qui vient juste à peine de rencontrer dans les bois et il comptait vraiment survivre à Détroit Monsieur Trouillard Anna qu'est-ce que tu fais dehors je suis désolée c'est ton dernier avertissement ne t'approche plus jamais de nous sinon quelque chose de terrible va se produire je vous crois sur parole attend on refait la même scène avec Nash pour voir ? c'est pour un pote ah ouais la punition chez les américains c'est hard le cas était déterminé à venir au bala avec lui non mais vraiment déterminé par contre les américains ils ont l'effraction facile quand même hein attend 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 le mec avait une mission à faire une mission faire le gay s'il l'a pas déjà même ça il sait pas faire tu sais quoi ? pendant tout le film tu fermes ta gueule il vaut mieux hein donc si j'ai bien compris le gars il rentre par effraction chez une personne et la première chose qu'il fait c'est d'ouvrir un livre scellé par une clé mais t'es con quoi mec t'as plein d'autres trucs à voler et tu prends un livre mais il est en profil le petit saloupillot là je crois qu'il vient juste de libérer un yeti d'un livre je vous jure que lui en détour d'un couloir il va le violer le pauvre il est con le yeti quand même parce que juste un peu plus loin tu as un magasin anti rempli de bouffe et le mec faisait un distributeur la zack vient à peine de comprendre que erilstein et le mec de shining ne sont en fait qu'une seule et même personne on découvre aussi pourquoi il a créé tous ces montres parce qu'il se sentait seul non mais tu peux pas avoir un doudou comme tout le monde en plus il n'a pas écrit qu'un seul livre le bâtard il a écrit 74 livres alors ce petit pantin magnifique là il vient de libérer tous les monstres j'ai dit 74 dans le jeu mais zack a une idée une idée c'est d'écrire un dernier livre qui fera rentrer tous les montres dans le livre ah bah tu vois le garou lui il est malin ils arrivent à échapper où le garou mais doivent encore aller à l'école pour récupérer la machine à écrire ils décident de passer dans un cimetière non vous êtes sérieux quoi vous êtes sûr que c'est la meilleure idée au monde mais voilà c'était sûr en fait mais c'était sûr donc ils parviennent à échapper à la horde de zombies arrivent enfin à l'école où se déroule le bal mais malheureusement le pantin magnifique et son armée sont aussi arrivés à l'école c'est un truc que je comprendrais jamais tu as la victime devant toi et au lieu de la tuer tu essaies de le casser juste deux trois trucs non mais tue la au moins ok tue leur seconde meilleure idée après avoir mis en danger tout un lycée et de partir dans une fête forêt abandonnée au milieu des bois please ne venez jamais te sauver jamais même si je crie à l'aide non venez jamais jamais oui parce que la fille est aussi un personnage du livre plus précisément un fantôme et il ressort à envoyer tous les monstres dans le livre et fin de l'histoire enfin pas vraiment parce que ils font un happy hunt pour Zack donc Stein décide de ramener la fille grâce à une nouvelle histoire non mais sérieux le film est une comédie il y a plus le côté effrayant des livres mais au moins on retrouve tous les créatures du livre mais ce que j'ai pas compris si le film a pas fait une énorme impression que ça alors pourquoi sortir un 2 ? chair de poule 2 il sort en 2018 alors là changement de casting pour le 2 next hit on prend des nouveaux et on fait la même le film commence sur Sarah qui doit bosser pour être accepté dans une bonne université lui je sens qu'il aurait pas du faire autant de monstres il a trouvé où le temps de faire tout ça ? il a pas de vie ou quoi ? salut bye est-ce qu'il a réellement des enfants ? non il n'en a pas euh effectivement il a pas de vie ok tout le monde on a pas le temps à faire dis lui non tout de suite sony il faut en profiter on a pas le temps Sam allez c'est l'occasion rivée je dois terminer ma tour de tesla et y'a les marques je suis occupé bon d'accord ça va j'ai compris chut Sam tu veux pas ? d'accord vous avez de la chance on a une petite place pour vous au 24 rue Ashley alors dans le premier c'est le respect qui a disparu mais dans celui-là c'est carrément le forcing qui est apparu sony et Sam décident de faire marcher la petite entreprise de bric à brac en acceptant enfin leur premier boulot je crois qu'on y est moi personnellement je rentrerai pas après c'est vous qui voyez après avoir touché à tous les objets bizarres sony ouvre un passage qui contient un coffre et devenu à quoi dans ce coffre ? hum hum évidemment un livre de R.S.Tine quoi ? mais pas n'importe quel le seul qu'il a jamais publié et qu'il a jamais terminé et leur première idée lire le livre et qui lui aussi était c'est l'épargne-clé et la clé était où ? dans le coffre mais c'est la pire connerie au monde ça sert à quoi de le sceller si tu mets la clé dans le coffre ? autant pas le sceller ! il y a un panta qui est apparu miraculeusement juste derrière vous sur le livre alors qu'il était pas là avant et genre il se pose aucune question mais c'est à ce moment là qu'il faut fuir les gars ! attend, tu récites une formule magique ? tu t'en donnes à quoi ? quand même pas qu'il se réveille par hasard non parce que ça serait complètement con donc heureusement que ça marche pas ouf ! mais il décide de prendre la poupée avec eux ok ils ont un problème ces garçons d'où tu prends une poupée méga flippante pour la ramener chez toi ? d'où ? sur le chemin ils sont butés par le gars sans lèvres non mais sérieux qui lui a pris ses lèvres ? rendez-lu ça se fait pas vous êtes des bâtards non mais voilà c'était sûr en fait mais c'était sûr ! normalement à ce moment là tu brûles la poupée tu cours très loin de la maison mais eux non ils essayent de faire quoi ? de jouer à la console avec la poupée ils ont un sérieux problème ces gamins la sœur découvre que le pantin parle et sa seule réaction c'est que les dégâts morpions lui ont pas dit il y a un pantin psychopathe qui parle et qui marche ? non mais vous êtes sérieux ? qu'est-ce qu'on fait de lui maintenant ? on le fait brûler oui 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 mais c'est une bonne idée faites ça c'est la meilleure idée au monde non j'ai une meilleure idée mais non il essayait de mettre la poupée dans une caisse et de l'envoyer sous l'eau attendez la poupée a fait que se téléporter depuis le début du film vous l'avez mis dans une boîte vous croyez que ça va servir à quoi ? et comme on pouvait s'y attendre ça a pas marché la poupée maléfique est toujours réveillée mais cette fois elle est encore plus en colère il veut buter tout le monde donc ils se disent que peut-être vu que la poupée vient du livre il faudrait la remettre dedans sauf que le livre a été volé par le mec sans lèvres et ils doivent retrouver le gars ok nouveau plan ils vont chez lui et rentrent par effraction je vous ai dit que les américains avaient l'effraction facile je sais pas pourquoi mais je sens qu'il va se passer un truc avec la main mais voilà mais voilà mais c'était sûr en fait mais c'était sûr ok donc la soeur qui devait garder le livre pour suivre la vie entière se fait voler par un fantôme la meuf avait une mission juste une mission et même ça elle sait pas faire mais pendant ce temps là le pantin il a pas chômé hein parce qu'en fait il veut créer sa famille parfaite donc ils essayent d'enlever la mère pour qu'elle devienne la mère parfaite les enfants n'ont pas d'autre choix que d'aller sauver leur mère décrire le psychopathe avec l'aide de leurs voisins ils se déguisent en monstre pour passer inaperçu mais pourquoi vous le retirez dès que vous arrivez dans la base c'est à ce moment là qu'il faut le garder les gars c'est à ce moment là Sarah décide d'aller affronter la poupée seule à seule un octogone en gros et les autres là bah ils doivent arrêter à la tour avant qu'elle explose et la mère laisse tomber mais Sarah arrive à choper le livre et envoyer tous les monstres dans le livre enfin sauf un un qui t'a mis dans l'espace et R.L. Stine dans tout ça alors pendant tout le film tu vois des court apparition mais là contrairement dans le premier film Jack Black apparaît seulement 10 secondes bah autant pas venir dans ce cas là wesh en tout cas le premier était très enfantin mais par contre j'ai mieux préféré le 2 le 2 était mieux fait on ressentait vraiment l'esprit chair de poule comme dans la série et franchement ça j'ai adoré alors c'est la fin de la vidéo si t'as aimé lâche un pouce bleu et à la prochaine donc c'est parti